En France, une quarantaine de personnalités se mobilisent en faveur des sans-papiers en parrainant aujourd'hui des immigrés lors d'une cérémonie à la mairie de Saint-Denis. Un mouvement qui veut dénoncer, je cite, l'acharnement répressif du ministre de l'Intérieur et qui demande une régularisation de tous les sans-papiers. Une opération qui se voulait médiatique en cette veille de Pâques. Agnès Varamian, Michel Levasseur. Magoupil, acceptez-vous d'être le parrain de Yongjin et de Hachao ? Romain Goupil est cinéaste, le voilà parrain de 200 papiers chinois. Presse s'est-il engagé devant le maire à les aider à rester en France. Ça veut dire que s'ils veulent embarquer quelqu'un, l'expulser avec des monottes et le scotcher et le corps informé, et bien disons qu'ils auront à faire la même chose avec le parrain, c'est pour ça qu'on s'est mis en protection. Le réalisateur de Marius et Jeannette, Robert Guédigian, a lui pour protéger un réfugié kurde. Chaque fillole dispose désormais du numéro de téléphone personnel de son parrain. Les parrains et marraines filloles vont être parrainés cet après-midi, vont au fond, derrière. Patrick Brausec, maire communiste de Saint-Denis, a célébré la quarantaine de parrainages. Un acte symbolique mais aussi politique. Dans leur conférence de presse, les cinéastes ont parlé d'expulsions racistes, d'acharnements répressifs, les élus de désobéissance à la loi. La loi n'est pas juste parce que c'est nous qui l'avons, c'est parce que c'est un gouvernement non-gauche qui l'a décidé. La loi est juste aux yeux de l'histoire. Le débat dépassait un peu les filloles, tous désignés par les collectifs de sans-papier. Raymond Okubo, célibataire venu de Côte d'Ivoire et depuis moins d'un an en France, attend lui peu de choses du parrainage. C'est plutôt son côté humain qui est intéressant, le parrainage. C'est-à-dire avoir dans l'idée que quelque part dans le pays où vous êtes plus ou moins étiqueté comme sans-papier, quelqu'un qui à tout moment peut se présenter pour vous soutenir moralement, c'est très important. La carte de parrainage, ce n'est pas une carte de séjour. Mais il a fallu expliquer car certains ont vu dans le parrainage la garantie d'un séjour en France et s'affichait déçu de ne pas avoir été choisi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !